Hier soir, Barack Obama, Emmanuel qui se bidonnait des chemises en flanelettes, comme on est au Québec, de Tim Wise. De toute évidence, elles ne sont vraiment pas belles, en tout cas. Ce n'est pas un consultant politique qui a été payé pour recommander qu'il y ait porte. En même temps, ça fait partie du personnage. Emmanuel, il surprend beaucoup. Certains disent que c'est peut-être la révélation politique de l'année aux États-Unis en ce moment. En tout cas, c'est ainsi que veulent le présenter les démocrates comme étant un progressiste, mais qui est capable de gagner dans des régions rurales, un père de famille, coach, un vrai gars. Qui aime les fusils. Qui aime les fusils. Oui, puis le seul candidat à la vice-présidence depuis 1964 qui n'a pas étudié en droit. T'sais, prof. Puis auquel, finalement, l'électorat de l'homme blanc rural dans les États du Rust Belt peuvent s'identifier. Maintenant, c'est une chose de se dire ça entre nous. C'est bien, bien excitant. Mais M. et Mme Tout-le-Monde à la maison qui vote, ils ne savent pas c'est qui. Puis ce soir, lui, il a une job, c'est de réussir à percuter puis à projeter une image qui va au moins dire aux gens « Ah, peut-être qu'on devrait l'écouter. » Bien, c'est pas le seul qu'on va écouter ce soir. Luc, il y a l'ancien président Bill Clinton qui, lui aussi, a encore, évidemment, beaucoup de résonance chez les démocrates et dans la population américaine. Bien, il commence à vieillir, évidemment, comme tout le monde. Il n'a plus la même, comment dire, il n'a plus le même impact qu'il a déjà eu. Néanmoins, moi, je l'ai vu trois fois prendre la parole. Il est absolument remarquable. Il peut faire un discours sans une seule note. Et la structure est parfaite. Tout est bien construit. C'est un des grands orateurs de l'histoire de la politique américaine. Alors, je veux pas manquer ça ce soir. Les gens devraient pas manquer ça. On sera là à 18h30, je le rappelle. Jean-Marc et Stéphane, on peut pas ne pas parler de Donald Trump aujourd'hui, qui était en campagne en Caroline du Nord. Emmanuel a suivi du début à la fin son point de presse. Écoutons un petit extrait alors qu'il parle de Joe Biden. Where's Biden? What happened to Biden? Where is he? He's on a beach! He's on a beach! You know, he's got somebody that thinks he looks great in a bathing suit. He likes to go to a beach. How do you leave here and go on a beach? You can't do it. There are things you just don't do. People don't want to see you in a bathing suit. Walks badly. It's hard to walk in the sand, you know. On est rendu qu'on rit comme si c'était un humain. C'est tellement débile. Stéphane. Alors, on s'est foutu de la gueule avant qu'on revienne en studio de Donald Trump et de ses déclarations. Puis finalement, en réfléchissant, je me disais, il fait quelque chose d'extrêmement habile. Et je suis sérieux. Je pense que tu as raison. Le président est aux abonnés absents. Il est parti de la convention lundi soir, directo vers la Californie, en vacances. Il ne participera donc pas à la kermesse politique. Disparait. Il n'est pas rentré à Camp David où il aurait pu créer l'illusion qu'il s'occupe des grands problèmes graves de la planète. Il aurait pu rentrer à la Maison-Blanche. Il aurait pu rentrer chez lui au Delaware. Mais le message, puis c'est peut-être une forme de FU au parti qu'il fait et à ceux qui l'ont dégommé, j'en sais strictement rien. Mais d'un point de vue de communication, ça la fout très mal pour les démocrates parce que celui qui est aux manettes, en plein rassemblement politique essentiel du parti, est absent. Puis qu'est-ce qu'il dit? C'est ciao. Alors, que ça soit en Bédène ou pas en Bédène, ça ne change rien. Je laisserai ça à M. Trump. Mais il a mis le doigt sur quelque chose et les démocrates ne feront pas d'effort pour le soulever. N'empêche. Revenons, Jean-Marc, avant d'aller à la pause. Revenons à la convention elle-même. T'en as vu de multiples, Jean-Marc. Comment tu trouves le scénario des démocrates jusqu'à maintenant et à quoi s'attendre d'ici? Moi, je pense que c'est spectaculaire jusqu'à maintenant. Ce soir, ça risque peut-être de l'être moins. On verra. On verra en bout de ligne. C'est sûr que Témoise est très attendue. Ce qu'Emmanuel disait tantôt, en termes de chiffres, 38 % des Américains ont une bonne opinion de Témoise. 30 % de mauvaise opinion. Mais il y a encore un 30 % qui ne le connaît pas, ce qui est énorme. Il y a ce qu'on appelle un plus 8. Alors qu'un G.D. Vance, par exemple, lui, c'est l'inverse. Il est dans le négatif. G.D. Vance est à moins 10. Il a le pire score de tous les vice-présidents à ce moment-ci. Je me rappelle, Luc, tu vas te rappeler de Dan Quail avec George W. Bush. C'était lui qui était le pire avant. Il était autour de zéro. C'est une qui était la pire performance. Ça a été Sarah Palin. Elle est partie d'un plus 21, donc plus de gens qui l'aimaient. Et elle a terminé dans le négatif à la fin de la campagne. Tim Wals, il y a un préjugé favorable face à lui. C'est lui la vedette de ce soir. On a des attentes élevées comme G.D. Vance. Rappelez-vous, on a eu cette conversation. G.D. Vance, on s'est dit, ah, c'est pas un mauvais choix. Il était tellement décevant le soir et c'était le début de la fin, surtout ensuite après la députation de Joe Biden. Pour Tim Wals, on verra ce soir. Il va écrire sa propre histoire en la racontant la sienne. On va voir comment les gens vont réagir à ça. Mais ce qu'on va retenir, c'est le personnage très dynamique. Le grand-papa, le coach, il est sympathique. Ça, c'est certain. Est-ce qu'il va convaincre? On verra. En terminant en 20 secondes, Emmanuel, on va surveiller Nancy Pelosi aussi, qui est en coulisses. On dit que Joe Biden estime que c'est elle qui lui a coûté sa candidature. Elle prend la parole aussi ce soir. Oui, à 84 ans, la main de fer du Parti démocrate, qui incarne un peu, je dirais, la gyrontocratie démocrate. Mais c'est quand même un signal important que de l'entendre. Il faut rappeler qu'elle va se représenter malgré son âge avancé. Quand même, quand même. Alors, je vous rappelle, on sera, tout le monde, toute l'équipe en direct. Encore une fois, Sophie, à compter de 18h30 ce soir. Nous en sommes déjà au jour 3, Sophie, de cette convention. Demain, bien sûr, c'est la consécration de Kamala Harris. Oui, en tout cas, ça fait une semaine toute bleue dans les médias qui fait de l'ombre à M. Trump qui brûle sûrement de reprendre le momentum. Et Dieu qu'il n'aime pas ça. Oh là là. Paul, merci pour cet apéritif. Vous mettez la table pour ce troisième rendez-vous sur LCN ce soir. On le répète, 18h30 avec votre équipe de feu pour un autre marathon de convention. À plus tard, Paul.